Voici Monsieur Guillermo Gilles ! Oui ! C'est bonheur ! Alors j'annonce devinette ! Quoi ? Vous connaissez le point commun entre le 12 et le 15 juin ? Ouais, t'as dit juin, comme un sale belge ! Bien tenté, non pas du tout ! Non, le 12 et le 15 juin, c'est la Saint-Guy ! Ah bah voilà ! Deux fois, ce qu'on appelle dans le milieu du prénom dégoûtant, remuer le couteau dans la plaie ! Vous allez me dire ça va, Guy c'est classique, ça se démode pas ! C'est pas la Saint-Guy aujourd'hui ! Quoi ? C'est pas la Saint-Guy aujourd'hui ! C'est la Saint-Guy ! Tu connais les machins de Saint ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Germain ! Ah bah alors ça marche pas, ça chronique ! Non, non, c'est la Saint-Guy ! Je suis un professionnel ! Faites confiance aux professionnels ! Moi je crois que c'est la Saint-Guy parce qu'il faut continuer ! Le papier s'écroule ! Vous savez, moi je m'appelais Guy à la crèche ! Tout le monde me prenait déjà pour un mec expérimenté ! Les pouéricultrices, ils me parlaient de leurs problèmes ! Mon mec prend jamais d'initiative, que faire ! J'ai mûri très vite ! A 14 mois, j'étais en ménage ! A deux ans, il me fallait des verres correcteurs pour m'y aller au croisé ! C'était pas cool, ça appelait Guy ! Puis il y a eu le film d'Alex Lutz ! C'est fou, avant votre film, ça appelait Guy, c'était vraiment ringard ! Et après aussi, je trouve que cette constance est remarquable dans un monde qui change ! C'est vrai d'avoir des points de repère immuables, c'est rassurant ! Michel Drucker, c'est le dimanche ! Ça appelait Guy, ça donne envie de se jeter dans un volcan ! Vous auriez pu donner un coup de main quand même ! Votre Guy, vous auriez pu en faire un DJ ! Non, vous avez choisi d'en faire un vieux raté, émouvant ! Bravo, au noeud de la communauté, on ne vous remercie pas ! Tiens, en parlant de vieux raté, émouvant, je parlais avec Nagui l'autre jour et il me disait Ah non, stop, stop, j'arrête cette van immédiatement ! Non, j'arrête cette van à la source, c'était gratuit ! Plus de vanes gratuites ! Merci ! Nouvelle politique de la maison, dorénavant ! Que des vannes approuvées par l'accord de Paris sur le climat ! Tout pour un monde plus vert ! Nous, en parlant de raté, là on sent que la vie reprend comme avant et quelque part, ça me met une angoisse, parce que j'ai plus d'excuses pour rater ma vie ! Vous allez me dire « Ernesto, fils d'un Loukou, mais t'es un Briouat ! » C'est pas parce que t'es chroniqueur à la bande originale que t'es un raté ! Clairement, t'es pas un réussi non plus ! T'es pas un réussi, frère ! Tant que t'auras pas 5 chroniques par semaine qui commencent par « Non, l'invité, je ne vous aime pas ! » Tu pourras pas dire que t'es un raté ! Je sais ! Il y a encore 2 semaines, le Covid, c'est la bonne excuse pour tout ! J'ai pas d'inspiration, putain de Covid ! J'ai pas de vie sociale, putain de Covid ! J'ai une Troie Carmol, alors qu'il est quand même bien filmé ce porno, putain de Covid ! Mais là, j'ai plus d'excuses, tout va mieux ! Objectivement, j'ai démarré mon spectacle hier ! Carton ! J'aime pas me vanter, mais on m'a dit, depuis Maurice Chevalier en 42, on avait plus vu ça dans Paris quoi ! 800 personnes dans la rue, alors que la salle peut en contenir 19 ! Bah ça s'est battu au pouton ! Dehors, vraiment, j'ai dû jouer derrière un cordon de CRS ! Le public était hystérique, ça lançait des soutiens-gorge ! J'étais là « Arrêtez ! Arrêtez ! » « Continuez ! Continuez ! » « Qui suis-je pour interdire aux femmes d'exprimer leur amour ? » C'est vrai, Leila, je vous disais juste, lancez-le pas trop fort ! Ouais, tu prends une agrafe dans la rétine, et hop, strabisme ! C'est vrai, c'est ce qui arrive à Joe Dassin, j'ai cueilli des fleurs, et bim, dans l'œil, après ça, il a plus jamais réussi à faire un sans-dit me trouver ! Et là, objectivement, toutes les conditions sont réunies pour nager dans le bonheur, les bars sont bondés, la France a perdu contre l'Allemagne, enfin, ce soir quoi ! Mais ça va pas ! Ah t'es dingue ou pas ? Sors ! Sors ! En plus, dehors, le soleil donne, de l'or intelligent, la même couleur aux gens, gentiment ! Il l'a dit Daniel Balavoine ! Il y a tout pour être heureux ! Du coup, je me sens coupable d'être dans un semi-enthousiasme quelque part, j'étais bien moi en confinement, et à 19h30 je mangeais, à 20h série, 23h dodo, levé 7h, 7h30 écriture de ma chronique, 7h42 sieste, jusqu'à 19h, et ainsi de suite ! Ouais, ça se sentirait si j'écrivais de plus de 13 minutes, je fais pas des intros où je recycle mes vannes sur qui ! Je regrette pas le confinement évidemment, c'est juste, c'est confortable quoi ! La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire une nouvelle pandémie les amis, c'était pas le Covid, non ! Avec les vaccins et la libération sexuelle, il va y avoir une de ces pandémies de chlamydia, ça nous pend au nez ! C'est pas au nez que ça pend ! Couvre-feu 14h30, tu pourras avoir des contacts sociaux qu'avec une personne, toi-même, tu vas avoir des virologues qui vont expliquer comment se masturber sans risquer de toucher personne, alors l'important c'est vraiment de bien viser le lavabo ! Et ce sera le parti, 7h, fin de chronique, la vie 42, la vraie vie quoi ! Bonne émission les amis ! Et Guy, on te retrouve donc en ce moment au Théâtre de l'œuvre, jusqu'au 28 juillet, ça c'est bien, et en tournée à la rentrée ! Absolument !